C'est pour vous montrer comment on peut arriver en partant d'une Arch Linux avec NUM 3.14 à la compléter avec des outils comme NUM Software, c'est le seul outil qui manque donc je vais vous montrer comment on peut y accéder Il y a deux grosses étapes, la première c'est d'activer les dépôts testing la deuxième est de rajouter le dépôt NUM Unstable mais je vous montrerai tout pendant la vidéo comme d'habitude toutes les références techniques sont dans le descriptif le lien vers le tutoriel aussi pour installer NUM 3.14 avec Arch Linux donc là je vous passe aux détails d'installation on démarre directement sur Arch Linux avec NUM 3.14 installé donc première chose on a démarré Arch Linux donc là il n'y a rien de bien excitant à voir n'est ce pas par contre j'espère que le son ne sera pas trop 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 grave comme on l'a fait remarquer sur d'autres vidéos mais désolé les aléas du direct, le matos que j'ai qui n'est pas extraordinaire donc normalement GDM ne va pas travailler à se charger normalement ça y est voilà donc on lance la session NUM 3.14.1 donc j'ai passé un petit coup de Gnome tweak tool pour l'heure et avoir les fenêtres qui se... voilà j'ai juste passé un coup de Gnome tweak tool pour avoir l'heure c'est quand même mieux et aussi je vous prouve que c'est bien Gnome E3.14.1 et pour avoir aussi les fenêtres qui peuvent être réduites le bouton de réduction des fenêtres quand on a les détails Gnome 3.14.1 voilà donc là la première étape donc j'ai installé LibreOffice dessus voilà donc je vous montre déjà ce que donne le Gnome E3.14 classique sans le Gnome Software en gros il marque les catégories et tout ce qui est assimilé donc il y a deux étapes la première c'est de passer en testing donc on va faire sudo nano etc. pacman.conf et on va activer les dépôts testing et community testing c'est indispensable pour avoir appris le dépôt Gnome Stable qui en dépend donc là j'utilise yaourt je sais c'est pas bien mais bien pratique on fait les mises à jour ah oui la première il va y avoir une grosse différence on va passer à CUPS 2.0 donc il va falloir changer le service utilisé donc là j'espère que de mémoire je m'en rappellerai sinon un petit yaourt-ql me servira bien pour retrouver le nom du service donc vous voyez on passe aussi au noyau 3.17.1 donc à faire c'est mieux il n'y a pas grand chose côté enfin au 17 octobre il n'y a pas grand chose 2014 bien sûr il n'y a pas grand chose de différent entre la version stable et la version en testing il y a très très peu de paquets différents il n'y a pas grand chose par rapport à la machine virtuelle qui est utilisée ici donc après bien sûr le passage à testing comme le noyau est généré il va falloir redémarrer en espérant que les modules de virtualbox ne foutent pas leur mouise pas c'est pas pas bon Cupsd.cupsd.services Très facile à retenir, donc on va sortir tout de suite Cupsd.services Voilà c'est ça Org.cupsd.services Donc on active, d'abord on désactive l'ancien service qui n'est plus valide Voilà, et maintenant on active Donc là je ne vais pas m'ennuyer, je n'ai pas envie de faire une faute de frappe Voilà Voilà, c'est bon, donc maintenant on redémarre l'ensemble En croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de gueulante par rapport à VirtualBox Pour essayer de croiser les orteils ça peut servir Ah, il n'y a pas eu de gueulante de VirtualBox Donc je vais déjà vous prouver que Cube s'est bien passé en version 2.0 Le noyau est un 3.17 Un Une fois que bien sûr, voilà Bon bien sûr là il n'y a pas grand chose de très différent par rapport à la version stable Sauf quand le noyau 3.17.1 arrivera sur stable, ça ne sera pas si mal que ça Il n'est pas mal comme le noyau Je n'ai pas à m'en plaindre Pas comme certains qui m'ont fait crash sur crash à une époque Et non, je ne donne pas de version Donc là, Cube s Non, je n'ai pas mis Firefox, j'ai laissé Epiphanie J'ai gardé le maximum de Cube s de 0 Voilà Donc je vais vous parler aussi du paquet, enfin du dépôt de noyau instable Donc je vais passer par le dépôt que j'ai utilisé pour l'installation Dépôt de polymorph.fr Qui est 15 fois plus rapide que Et pratique que archinux.fr Si on va dans Gnome Instable OS X8664 Qu'est-ce qu'on voit ? Gnome Package Kit Gnome Software Gnome Logiciel Et Package Kit Il y a 3 paquets qui nous manquent Donc là, on va rajouter Gnome Instable dans Arch Linux Donc c'est un dépôt qui n'est pas super conseillé D'ailleurs aussi utiliser Gnome Software sur Arch Linux Ce n'est pas franchement conseillé Parce que ce n'est pas vraiment supporté au maximum Donc là Pour Arch Linux Quand vous devez faire les mises à jour Faites-les en ligne de commande Je ne cherchais pas à comprendre C'est le meilleur moyen de l'utiliser en merde Donc là, on va rechercher Voilà Gnome Instable doit être placé au-dessus des autres dépôts Donc là, juste au-dessus du testing Donc là, on va taper Gnome Instable Je sais, j'aurais pu utiliser Vim, mais je vous en reprends out, n'est-ce pas ? Là aussi, j'aurais pu utiliser les raccourcis Mais c'est tellement long à taper Et zut Voilà On enregistre Et on refait On va fermer ça Et maintenant, on va refaire Un yaourt-syua Rafraîchir Mise à jour Et à ur Et maintenant, on fait Yaourt-s-nom-software Pour installer Par sécurité, je ne sais pas s'il faut redémarrer ou juste les connecter Je vais prendre l'option Bien sûr Voilà, ça c'est du direct C'est bon Désolé Donc là, je vais redémarrer Pour que Gnome Software soit entièrement en compte Les services aussi Donc je préfère d'en redémarrer Je ne sais pas si une simple déconnexion était suffisante Mais dans le doute, on passe carrément au redémarrage Mais on est certain que tout est chargé Donc normalement, il y a Gnome logiciel Je crois que ça s'appelle comme ça Ou c'est le Gnomi Je n'ai pas trop l'habitude du logiciel Donc je ne peux pas dire comment il s'appelle Il doit installer Et nous avons une version complète de Gnomi Comme celle qu'on pourra trouver sur la Fedora 21 Voilà, il se charge Tranquillement Voilà Alors normalement, maintenant dans les catégories Le nom des catégories doit être marqué Il va y avoir des petits dossiers Si tout s'est bien passé Voilà Les catégories sont apparues Enfin les dossiers catégories Par exemple divers, on a dedans Des connexions réseau, des confs Et Orca pour l'accessibilité On descend un peu On a tous les utilisateurs Qui avant étaient Dans des répertoires Enfin, qui étaient mélangés à l'ensemble Voilà, donc là nous avons Gnome Software en action Et qui s'appelle Et qui s'appelle Que je le trouve Petit, 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 petit Voilà, logiciel tout simplement Bon, ce n'est pas super conseil d'installer de logiciel Je vais venir faire des mises à jour Avec Gnome Software en action Je vais faire une installation Pour voir comment ça fonctionne En espérant que ça ne plante pas la machine La machine virtuelle Mais au moins vous avez vu Comment on fait pour l'installer Bon, pour l'installer Même si par la suite Ce n'est pas franchement super conseillé Vous voyez d'ailleurs Voilà, donc là Normalement Vous voyez C'est quand même pas super Utilisable Bon, à tous les lieux Je vais essayer d'installer Donc je vais voir S'il peut m'installer Firefox par exemple Aucune application trouvée On va te faire voir Donc on va rechercher C'est vrai que là Pour l'installation de logiciel Ce n'est pas encore ça Vous pouvez constater Ce n'est pas encore la joie A moins que peut-être Un petit démarrage Après Je vais essayer de redémarrer Peut-être que cette fois-ci Il va me charger l'ensemble Non, ce n'est pas ça On va rechercher Moi je ne sais pas Ah, superbe Tiens, je ne sais pas En passant, il n'a pas été installé Il n'a pas été installé Il n'a pas été installé Mais il n'est pas non C'est bon Euh... On va voir Webback On va voir ce qu'il va nous répondre Epiphanie Donc 5 éléments Ne sont pas supprimables apparemment Par exemple On ne peut pas vérifier Epiphanie Parce qu'il n'y a pas D'un déplacement Si je cherche Firefox Qu'est-ce qu'il va me répondre Aucune application On ne peut trouver Donc vous voyez Pour Arch Linux Le logiciel Le logiciel N'est pas encore Super à jour Alors, les sources Alors, les sources Nomenstable Ben, c'est vrai que là Bon C'est un des grands avantages C'est qu'il permet d'avoir Enfin Accès aux catégories L'application Mais sinon Pour Arch Linux L'ensemble Est encore Trop instable Enfin, trop jeune Pas instable Mais trop jeune Pour être utilisable Tiens Et théorie C'est quoi Mais là Je vois Est-ce qu'il y a Certains logiciels Que je ne connaissais pas Ah Je crois que ça en appelle ça C'est un jeu de Un jeu Je confonds avec un autre Je ne connais pas Enfin Je vois à quoi ça ressemble Donc vous voyez Grâce à Gnome Software On a fait accès à tout ce qui est Catégorie Mais l'installation de logiciel Ça ne fonctionnera vraiment Je pense qu'avec Fedora Et Pour le moment parce que C'est vraiment conçu Entre guillemets Pour Fedora Vous voyez Ce n'est pas encore Ultra fonctionnel Voilà Donc je voulais quand même Vous montrer ça Voilà Voilà Comment on installe Nomenstableware Sur Arch Linux Ben Je vous laisse Et en espérant que cette petite vidéo vous aura plu A plus